bonjour à tous et puis merci d'avoir cliqué sur cette vidéo sujet du jour les graines les semences et chez qui je me fournis ça va être le sujet de la vidéo ainsi que les différentes variétés donc c'est un vaste sujet je vais vous montrer tout ça et puis si cette vidéo vous plaît et puis un petit peu je fais le forceur mais un petit peu comme d'habitude ben n'hésitez pas à vous abonner ça soutient le projet vous m'avez régalé à la dernière vidéo quasiment une cinquantaine d'abonnés je vous remercie allez à tout de suite pour déjà dans un premier temps il ya différentes motivations pour choisir ses semenciers il peut y avoir les personnes simplement qui qui jardine veulent de la productivité vont se tourner vers le f1 pour les raisons que que vous connaissez et puis il ya d'autres raisons qui va être de se créer une banque de graines et pour ça il faudra choisir des semences reproductibles donc ça a été mon premier choix vu que mon but principal est de faire ma banque de graines d'avoir une large variété principalement de variétés anciennes qui sont peut-être un peu plus fragiles mais qui ont d'autres avantages comme comme le goût en l'occurrence et puis la rareté donc moi c'est ça a été un critère un choix principal d'avoir des semences reproductibles et donc je vais vous montrer tout ça mais sans plus attendre quels sont les semenciers que je choisis alors vous les connaissez très certainement très certainement alors à chaque fois je reçois ça dans chaque année dans dans ma boîte aux lottes c'est un petit peu noël puisque je change régulièrement de variété pour finir finalement sélectionner celle qui me convient le mieux quoi je vais essayer des tomates si c'est pas celle là qui me va je vais quand même faire des graines les mettre de côté ou pouvoir les distribuer jusqu'à trouver le produit que je veux donc ça m'oblige à racheter des variétés différentes de tomates de poivrons pour finalement tomber sur la petite pépite que ce soit en culture ou au niveau gustatif et pouvoir la garder et faire des 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 successions de graines qui va permettre de cette même variété qui va déjà s'habituer au terrain et devenir de plus en plus productives et puis me satisfaire pour avoir exactement ce que ce que je veux donc la première enveloppe on est chez chez coco peli j'ai fait quelques quelques petits achats donc il va y avoir des carottes des blues divers ça c'est tout ce que je plante pas maintenant évidemment la pastèque tout ça un peu trop tôt et puis il y à la deuxième je les ai reçus le même jour je suis super content et il y a donc cinq marques qui sont pour moi c'est mon humble avis de deux marques vraiment super intéressante de très bonne qualité qui sont effectivement en bio et en reproductibles donc c'est absolument ce que cher j'ai eu vraiment aucun problème que soit sur les pourcentages de germination sur le fruit en fin de récolte et les espérances et l'espoir que je pouvais mettre dans dans ses graines donc je me suis aussi adapté à mes clients mes clients m'avaient demandé par exemple de landine cornu qui est un feu qui est très bien donc très demandé ça c'est une petite sélection tomates bigaret tardif ça c'est une de mes meilleures tomates à la zéro acidité c'est que du sucre au sucre c'est une variété ancienne le corneau dit toro rosso merci pour l'accent c'est incroyable qui est bon voilà aussi c'est assez classique les calovander une chair épaisse quasiment un demi centimètre d'une fermeté alors mi saison mais bon peut-être une petite pointe tardive les monstreuses de new york celle de l'an dernier j'en ai fait un petit stock j'en ai racheté parce qu'elles sont aussi exceptionnelles et des fois sur les marchés j'ai envie de je n'ai pas envie que de vendre des semences paysannes puisque des fois ça peut éventuellement se couper même s'il ya assez peu de chances avec d'autres variétés donc ça me permet d'assurer ce que je vends et ce que je dis aux clients et puis et puis moins extrêmement fort parce que ben on n'est pas des sauvages mais faut pas déconner non plus ça c'est pour moi j'adore ça évidemment donc je vous montre vite fait petit échantillon type de basilic des courgettes jaunes on m'en a demandé énormément c'est ce qui s'est vendu en premier l'an dernier donc j'en reprends de la crapaudine je me souviens plus j'avais fait une autre une autre betterave dont j'ai perdu le nom je me dirige vers aussi le classique la crapaudine qui a une teneur en sucre vraiment très élevé qui est vraiment très très sympa ça c'est les petites poches cadeaux qui sont offertes des betteraves blanches etc la semence paysanne évidemment j'avais fait la durga qui est une aubergine blanche productive super sympa là c'était donc les tomates cerises wild sherry donc en venant en provenance de chez de chez cocopely donc j'ai un bon bon stock j'en ai lancé une plaque de 200 je vais vraiment travailler à 95% avec avec ses deux marques et me constituer ma banque ma banque de graines pourquoi je les choisis parce qu'en fait ils ont une banque de graines vraiment vraiment incroyable vraiment incroyable qui qui permet d'avoir n'importe quelle variété sauf cette année où j'ai voulu avoir du basilic salade qui a été introuvable c'est un super basilic je vous conseille de vous renseigner sur ce basilic il est hyper gustatif original sympa avec des larges feuilles est vraiment vraiment sympa en semence paysanne mais j'avais fait mes coeurs de bœuf des tomates cocktail miel du mexique les poivrons cubanais le vraiment hyper sucré une peau fine vraiment super ça c'est les tomates de dominique c'était des un voisin son fils avait récupéré des gains du conservatoire de toulouse qui sont exceptionnels que que j'avais gardé bien précieusement donc il ya vraiment je peux tout vous montrer mais bon il ya de du du pépose que je vais du loticormiculé du pâtisson il ya vraiment un peu tout j'avais évidemment fait de la noire maraîchère pour mes graines j'avais fait aussi les fleurs et finalement ce que je vais je vais être moins regardant sur sur deux choses je vais me fournir à lidl principalement enfin essentiellement sur les fleurs les fleurs belle de jour à excusez moi pour le bruit il ya le voisin qui refait sa toiture normalement ça dure pas longtemps regardez on va comme ça prendre une petite seconde ça vous laisse le temps de vous abonner je suis un petit ruse et les belles de jour des capucines des centaures des oeillets à l'isodorant je vais quand même récupérer en fleurs chez cocopéli les tournesol un mélange de rose trémière voyez ça dure pas longtemps et là je vais être un peu moins regardant en fait parce que je vais pas les consommer la seule chose que je consomme et que j'achète chez lidl ce sont les radis que je ne vends pas qui sont pour nous et on n'est pas extrêmement fan donc ça me dérange pas pour faire les radis et les fleurs graines de tournesol la gas tache du cresson de para du pavot jimmy sauce fleck toujours un accent incroyable la gas tache bon il ya je vais faire l'artemisia il y aura un sujet aussi sur l'artemisia le tabac et né le cresson de para qui que sont des plantes médicinales que je cultive et que je récolte mais ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo est donc aussi je vais être un peu moins regardant ça je chope ça de mémoire à super u surtout ce qui est persil ciboulette ciboulette commune et c'est puisque j'ai créé une petite partie en miambragé juste à côté de la maison pour pour les aromatiques qui va être super sympa d'ailleurs je vais vous montrer ça donc voilà où vont partir les aromatiques donc c'était là on a tout nettoyé c'était à l'abandon depuis près d'une dizaine d'années il y avait je ne sais pas combien de ronces on voyait même pas aller le bois et il avait mis pour être tranquille vous voyez il avait mis ceci pour éviter les mauvaises herbes et cultive pas dessus c'était à nos amis anglais donc c'était vraiment dégoûtant et il n'y avait aucune chance qu'ils poussent quoi que ce soit donc on a tout nettoyé le sol il est plus que plus que plus que compact donc vous voyez on se retrouve là sous cette ce qu'ils avaient mis dessus le la feutrine et là je j'enfonce pas mon doigt donc il va falloir que je décompacte ça énormément de verre de terre terre plutôt riche parce que pas forcément top top pour les aromatiques on a une bande de de 12 mètres carrés le but c'est que ça ça vomisse de teindre aux marins de sarriètes de de tout ce que vous voulez qui est vraiment quelque chose de super avec des fleurs on verra on verra tout ça oui alors on pourrait croire que je suis un peu tardif sur les semences j'ai commencé il ya trois jours quatre jours mais bon j'avais fait pas mal de tests sur le fait de planter des janvier fin janvier ou alors mi février voire fin février et je me suis rendu compte que les pieds de fin février ou mi février rattraper très largement celle de janvier et me donner moins de maintenance et de logistique à faire pour s'en occuper je suis un peu en méthode maniaque quand il fait beau je sors tout de la maison puisque je stocke dans la maison et je mets dans la serre donc ça fait beaucoup d'allers-retours mais j'ai encore une surface assez petite donc 1000 m² cultivé hors passe-pieds qui me permet de de faire ces joyeuses riz même si c'est un petit peu pénible c'est deux mois dans l'année et le résultat est très bon et ça me permet aussi de pas avoir des pieds trop gros qui fait que quand je vais sur les marchés je me retrouve pas avec des tomates même si le camion est aménagé des tomates de 70 cm en pleine santé et qui végète un petit peu dans le pot donc je gagne de la place je gagne un petit peu de logistique je gagne du temps et je gagne un peu d'énergie sachant que ça va être quand même assez important je vais vous montrer donc ce que j'ai semé dans les plaques de la vidéo juste avant et puis je vous dirai un petit truc donc ça c'est la dizaine de plaques que j'ai fait ces trois derniers jours donc c'est la période de l'année où ma femme est super contente puisqu'elle n'est absolument plus chez elle donc on met un peu de polyane au sol pour l'arrosage par pulvérisation éviter d'en foutre partout mais bon il ya deux mois de l'année où il ya pas mal de plantes dans le salon j'ai un autre salon aussi que je remplis bon c'est le jeu ma pauvre lucette qu'est ce qu'il va y avoir ici il va y avoir donc les calowander les pauvres d'or jaune vous allez voir les aubergines monstrueuses les corneaux d'itoro rosso les tomates bigarrées ça c'est ce qui est déjà fait les tomates cerises les andines cornues les dourgas les piments là bas les grosses tomates de dominique les noirs fromtula ça c'est une semence paysanne donc que je fais qui est fantastique et puis 150 salades en première rotation qui va être une blonde maraîchère et je ne vois pas et une merveille des 4 cents je ne les sors pas tout simplement pour être bien dans la serre puisque dans la serre il fait 25 degrés on a un temps impeccable sachez que la graine tant qu'elle n'a pas germé tant qu'il n'y a rien qui sort elle peut rester dans le noir elle peut rester le jour le noir ça n'a aucune importance là aussi ça m'économise un petit peu de temps et de logistique tant qu'il n'y a rien de sortie en gros on s'en fiche de le mettre à la lumière ou pas ce qu'il va falloir c'est avoir ces fameux 20 degrés pour avoir une bonne germination voilà bon le petit plus perilloni ça va être comment j'utilise mes plaques et puis les erreurs à pas faire aujourd'hui donc au programme je vais refaire de l'andine cornue une plaque le basilic lui ira en peau la bigaret c'est reparti la blette ce sera en peau l'artichaut ce sera dans des godets mais qui sont bien plus gros que ça voire même directement en peau et de l'aroma pour sauce tomate et puis en salade qui est vraiment tip top donc au début je commence avec cet outil magique le tamis qui va être top donc on est sur le petit gravifiant et moyen ça vaut une dizaine d'euros on tamise on met ça au fond du pot et on récupère après ce magnifique terreau dans lequel la graine va pouvoir vraiment s'épanouir une fois donc bien tamisé on va faire des gros points de compression c'est à dire que là on y va gaiement je tasse le plus possible la principale erreur pour chez certaines personnes ça va être en fait que et pourquoi ils ont un taux de germination assez bas c'est parce que la graine va tomber en fin de compte donc la première grosse erreur et qu'il va falloir éviter ça va être que la graine tombe lors de l'arrosage donc je vous conseille quasiment systématiquement un arrosage par capillarité donc une grosse bassine et donc un arrosage par le dessous ça évitera de faire tomber autre chose pour éviter de faire tomber la graine voyez je tasse c'est comme de la pierre et après je remettrai à niveau comme ceci je reviendrai retasser jusqu'à finalement avoir quelque chose comme ceci voyez juste avec un très léger arrondi qui va être un petit lit de semences mais là c'est très dur donc je vais faire ça partout et je vous montre la suite donc j'ai terminé cette opération je l'ai répété 2-3 fois j'ai rempli j'ai tassé à peu près comme un sourd du coup elle est à la moitié j'ai rempli retassé rempli retassé ce qui va me donner quelque chose vraiment de très 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 compact et avec un lit de semences vraiment impeccable qu'est ce que je vais faire et bien là du moment qu'il n'y a pas la graine et bien on va pouvoir là je fais ça un petit peu à l'arrache à la bouteille on va pouvoir arroser gaiement le but c'est d'inonder c'est d'inonder vraiment à saturation je vais refaire un petit un petit assage toujours pareil pour accueillir mes petites graines vu que ça bon je suis un maniaque ça a désorganisé donc je vais refaire le petit lit de semences dans chaque donc ça prend 10 secondes avec deux pouces pour vraiment pouvoir bien accueillir la graine et là la graine elle pourra pas elle pourra pas s'échapper la coquine quoi elle va être obligée de se poser donc je vais installer mes graines donc une par godet et en tant que bon maniaque je vais prendre ce que j'ai déjà filtré pour le refiltrer pour le retamiser dans ma passoire magique et je vais avoir vraiment une poussière absolument fantastique pour recouvrir mes graines de 2 millimètres entre 1 et 2 millimètres on est toujours pareil sur une fois et demie la graine dans ces eaux là donc en tout cas aux alentours de 2 millimètres et du coup ça va être impeccable pour le premier je vais faire avec le pulvé sur quelque chose de très fin et du coup on est parti et vous aurez une garantie et avec la qualité de vos graines et cette manière de faire d'avoir des taux de germination qui vont être vraiment super super en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à très bientôt